C'est avec Ali Hémouch, bonjour Ali. Bonjour Soléa. On entame ce matin sport avec du football, la sélection algérienne qui reprend le chemin des entraînements en prévision de son prochain match face au Libéria. Une rencontre qui se jouera demain au stade Hossein Eit Ahmed de Tiziouzou. Ce sera à partir de 17h pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2025. La sélection algérienne qui est revenue hier de son déplacement en Guinée équatoriale où elle avait affronté la sélection de la Guinée équatoriale. Une rencontre qui s'est terminée sur un score de parité zéro partout, on le rappellera. Et donc hier c'était l'heure de la reprise des entraînements avec une zone mixte où trois joueurs se sont présentés auprès des médias. Il s'agit d'Adam Zorgan et de Mohamed Farsi et également le tout dernier, le tout jeune Amin Shiaqa qui a à peine 18 ans et qui évolue donc au sein du FC Copenhague. D'ailleurs, c'était l'occasion pour lui de s'exprimer pour la première fois devant la presse algérienne. Et Amin Shiaqa donc tout content de sa première sélection et également de sa première appare. La première apparition sous le maillot national. Et restons avec l'ambiance africaine pour parler de la suite des éliminatoires de la Cannes 2025 avec une grosse surprise Ali. C'est l'élimination du Ghana, quatre fois champion d'Afrique. Donc le Ghana qui ne sera pas là lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025 après le match nul réalisé hier. Un but partout face à l'Angola. Donc c'est la plus grosse surprise de ces éliminatoires de la Cannes 2025. Il y a également la qualification de la Zambie qui a battu la Côte d'Ivoire, le récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et également la qualification des Comores après leur victoire 2 buts à 1 face à la Gambie. Donc c'est la deuxième participation des Comores après celle de 2021 au Cameroun où ils avaient atteint les huitièmes de finale. Également le Mali qui s'est rassuré hier en se qualifiant après sa victoire 1 but à 0 face au Mozambique. Et ces éliminatoires qui se poursuivront aujourd'hui avec deux matchs au programme. Éthiopie, Tanzanie, ce sera à 17h et à 20h la Guinée face à la République démocratique du Congo. Football toujours, mais cette fois-ci on va parler du championnat de la Ligue 1 suite aujourd'hui de la neuvième journée. Avec trois matchs au programme, ça va commencer à partir de 15h. Le Nse Maga qui recevra l'US Moussaganem, l'US Moussaganem avec son nouvel entraîneur Slimane Houleks International. Et à 17h l'US Biskra qui sera face à l'Aïssou Chleuf. Et sur ce match on va écouter justement l'entraîneur de l'US Biskra, Mounir Zardoud. Tous les matchs sont difficiles. Nous de notre côté on respecte toujours l'adversaire, quel que soit son nom. On essaie toujours de se donner à fond pour gagner le maximum de points. Chleuf c'est une équipe qui vient de sortir de ces mauvais résultats, situation un peu difficile. Il faut respecter l'adversaire, il faut rester toujours serein et bien concentré sur son sujet. Et essayer Inchallah de faire le maximum pour gagner le match et laisser les trois points à domicile Inchallah. Et enfin à 17h30 l'US Moudia d'Alger qui affrontera l'AJS Saura, une rencontre qui se jouera à huis clos. Et en cas de victoire l'US Moudia d'Alger rejoindrait tout simplement le Moudia d'Alger en tête du classement du championnat avec 16 points. Et le Moudia d'Alger qui est revenu hier donc avec une précieuse victoire de son déplacement Albert, un but à zéro grâce à Delors. Sur cette victoire on va écouter l'entraîneur du Moudia d'Alger, Patrice Beaumain. J'avais demandé à mes joueurs cette semaine de préparer un match d'hommes. On savait que gagner ici c'était toujours très difficile. Un grand bravo parce que les circonstances du match ne nous ont pas été très favorables. Parce qu'on fait des changements, on prend un carton rouge. Je ne l'ai jamais vu ça encore dans l'histoire du football. Voilà c'était un match difficile mais très efficace à l'extérieur cette saison. On continue de travailler en silence. Mais ce que je veux dire c'est que le groupe il est incroyable. La meilleure des réponses c'est qu'on a été des hommes. Donc c'était la meilleure des réponses face aux critiques qu'a subi le Moudia d'Alger. Après sa contre-performance lors de la précédente journée, zéro partout, c'était à domicile face à l'US Biscra. Et hier, l'ex-leader, le CS Konstantin, qui est tombé à Khinshla, un but à zéro. Alors que l'Olympique de Harbou s'est imposé 3 buts à 1 devant le Moudia d'Auron. Donc l'Olympique de Harbou qui remonte sur le podium en occupant la troisième place conjointement avec le Moudia d'Auron. Et en Ligue 2, ça sera la suite de la dixième journée. Absolument, avec plusieurs matchs au programme, on va commencer par le groupe Centre-S avec l'USM Al-Harrash qui recevra l'US Shawia. L'USM Al-Harrash qui occupe pour le moment conjointement la deuxième place avec l'USM Al-Naba. Donc si en cas de victoire, l'USM Al-Harrash occuperait tout seul la deuxième place et se rapprocherait du leader, le MB87, qui s'est imposé un but à zéro face au NRB Tel Arma. Donc sur ce match, on va écouter l'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harrash, Faisal Al-Arabi. Ce sera un match très difficile. On va jouer contre une très bonne équipe de Shawia qui possède 12 points et qui voyage bien. On va essayer d'être au point sur le plan physique, ramener les trois points et garder la série des dix victoires. Donc pour Al-Harrash, c'est garder la série des victoires. Et dans le groupe Centre-Ouest, il y aura quatre matchs au programme. Le deuxième au classement, la JSM Thiaret, qui recevra l'US Béchard Jdid. Le Hidat de Moussa Ghanem, qui sera face à l'USM Qléa. Le MCB Watsli, qui affrontera le RC Larba. Et le SC Mishria, qui sera face au Skaf Khmism Liana. Et hier, le leader du groupe Centre-Ouest, l'US Ben Aknoum, qui a conforté sa place. Après sa victoire sur le fil face à l'ASM Doron, un but à zéro grâce à son héros du jour. Il s'agit de Erslan Oukali, qu'on écoute. On a fait un très bon match sur tous les plans, contre une très bonne équipe à l'ASMU. Ils ont fait le nécessaire, ils ont bien défendu, ils sont restés en bloc très bas. Ils ont cherché quelques contres. Heureusement, on a été attentifs à ces contre-attaques. Et alhamdoulilah, jusqu'à la dernière minute, on a essayé, puis essayé, puis essayé. Jusqu'à la dernière minute, on a marqué le but ultime, qui nous laisse un petit écart sur le deuxième. Et alhamdoulilah, on va travailler encore plus pour les prochains mois, où on va être encore meilleur, Inch'Allah. Et donc, on reste avec le foot pour vous faire plaisir, Soraya. Donc, on va parler de foot féminin avec le championnat d'Algérie de Division 1. Je sais que vous le suivez avec attention. Donc, le leader, l'US Biskra, qui s'est largement imposé à l'extérieur face à l'Air Galma, 4 buts à zéro. Et le carton du jour a été par le CF Arbou, le club féminin d'Arbou, qui s'est imposé 9 à zéro. Face à l'ASO au rang centre. Donc, une victoire qui permet au CF Arbou de remonter à la deuxième place du classement. 8h22, repassée au volleyball, on a assisté au démarrage des championnats messieurs et dames. On va commencer par les messieurs cette fois-ci. Avec la première journée qui a vu dans les deux groupes des victoires logiques. Celle de Hidet de Moustaganem, de Tadjan, du Moudiado d'Alger. De milliers plus de détails avec Nassima Djaout. Dans le groupe centre-ouest, victoire logique du Moudiado d'Alger face au promu, l'US Batiwa 3-7 à zéro. Une victoire salutaire pour l'entraîneur du Moudiado d'Alger, Tufik Ta'elba. Il fallait avoir un écart pour être à l'aise, pour essayer de faire quelques changements et pour faire jouer à peu près tout le monde. Le Hidet de Tlemcen, champion d'Algérie en titre, a gagné son derby face au promune de Roma 3-7 à zéro. Alors que le Poc Shiluf a gagné par forfait de son adversaire, Irm, qui ne s'est pas déplacé à Shiluf. Cependant, le match entre l'Aïs Véblida et l'Olympique Oksar a été reporté dans le groupe centre-ouest. Une rencontre ce jour à samedi, Mesilmoun contre Msyla. Dans le groupe centre-ouest, l'US Tejnent a gagné son match à domicile face à Fanar Ainazel 3-7 à zéro. L'OMK Al-Miliya s'est imposé à domicile face à l'Olympique Ainemlila 3-7 à 1, alors que le derby des hauts plateaux est revenu à l'étoile de Séti face au Naderia des Borges-Boardirich 3-7 à zéro. Et dans ce groupe, deux rencontres ont été reportées. Oulad Adouane face au Castel Tnitl-Abd et l'ESL Alma face à Masha'al-Baladit-Bedjaya. Et chez les dames, on le disait, c'était la première journée également avec deux surprises. Les détails avec Nassim Adjaoud. Dans le groupe centre-est, la surprise nous est venue du promu jeunesse sportive Tizi Berber qui a battu en déplacement l'ASW-Bedjaya 3-7 à 2, alors que le Nassria-Club de Bedjaya a disposé de Touja 3-7 à zéro et l'OS Tichy est allé gagner en déplacement face au Racing Club de Bedjaya 3-7 à 1. Le MB Bedjaya, lui, a battu le 8-2 de Bedjaya 3-7 à zéro. Et sur cette victoire, on écoute l'entraîneur de Masha'al-Baladit, Bedjaya Khirdin Rojdin. L'essentiel pour nous, c'était la victoire. C'est la première journée, donc on devait gagner notre match pour envisager une suite meilleure. Dans le groupe centre-ouest, le Mouloudia d'Alger s'est imposé à domicile face au bravoure de Bedjaya 3-7 à zéro. Siddour Volleyball a gagné son match à domicile face à l'US Ben Aknoun, alors que la jeunesse sportive d'Alzaz Gaïtali a gagné à Shilif face à Nedjmet Shilif 3-7 à zéro. Et également, victoire à l'extérieur du Nader Yadi Saïdali qui a gagné à Akbou 3-7 à 1 face à l'USB Akbou. Et on de balle, coup d'envoi du championnat Excellence Dame. Donc, le championnat Dame qui a commencé hier, donc avec un seul match qui s'est joué, le NRKG Algecente qui a battu le cheveu de Badjara Hav 32 à 21. Quatre matchs ont été reportés pour cette première journée. Et chez les messieurs, on a joué pour le compte de la cinquième journée. Retour sur cette journée avec l'autre féminité. Cette cinquième journée du championnat Excellence Messieurs Assouris ou Mouloudia de Borjbareric qui s'est imposé face au cheveu zéro d'Yosef 30 à 22 et reprend ainsi les commandes du groupe A. Victoire également de la JSA à domicile face à Amel Berika 30 à 26. Le cheveu, Bourjbareric, lui aussi a pris le dessus sur le Mouloudia d'Oran 27 à 23. Une seule rencontre se jouera aujourd'hui à partir de 14h et opposera le Mouloudia de Sayda au cheveu de Mila alors que l'espérance d'Ain Touta est exemptée pour cette journée. Dans le groupe B, le handball club d'El Biya confirme sa supprimatie après sa victoire face au RC Lerba sur le score de 40 à 22. Et sur cette large victoire, on écoute l'entraîneur du handball club d'El Biya, Lamin Sahli. Les joueurs, ils ont bien appliqué, surtout en défense, même en montée de balle. Je dirais que c'est notre meilleur match depuis cinq journées. Inch'Allah, on va travailler encore plus pour arriver au sommet, inch'Allah, flip player. Pour sa part, l'Olympique d'El Oued, qui a été tenu en échec lors de la précédente journée face à l'Olympique d'Anna Ba, s'est imposé face au CS Birmoura d'Araïs, 35 à 22. Le chabab Chilgoum L'Aid enregistre quant à lui sa première victoire de la saison face au Mouloudiadouet Lilet, 26 à 25. Et victoire également à domicile de l'étihad de Wurgla face à l'Olympique d'Anna Ba, 31 à 26. Par ailleurs, l'espérance de Skikda est exemptée de cette cinquième journée. Et on enchaîne avec du basket, avec la première partie de la deuxième journée du championnat superdivision. Messieurs, le MCA, le NB Stawali, l'USM Blida enchaîne avec une deuxième victoire. Plus de détails avec Rostom Ihyachérif. Grâce à leur deuxième victoire de suite en championnat, le Mouloudiad Alger, l'USM Blida, le NB Stawali, occupe provisoirement la tête du championnat. Le Mouloudiad Alger qui est allé s'imposer 81 à 71 en déplacement face au Moustakbel de Oulet Shibbel. On va écouter sur cette victoire l'entraîneur du Mouloudiad Alger, Réda Hashmi. L'essentiel c'était de gagner. On va jouer toujours à moins de rigues. Maintenant on espère que notre blague va en servir pour l'intérêt de l'équipe. De son côté, l'USM Blida est allé ramener les deux points de la victoire en battant l'Olympique de Batna, 79 à 73, alors que le NB Stawali s'est imposé difficilement face au club sportif de Clemson, 67 à 60. A noter également la première victoire de la saison du 8-back-le-Basketball, 67 à 49 à domicile face à l'Olympique sportive de Bojbojadid, et le Shabab Yadid de Benissaf qui se rachète suite à sa victoire à domicile 55 à 54 face à l'USM Alger. Suite de cette deuxième journée avec deux affiches, à 15h le CSG de Constantine accueillera le net du SND, alors qu'à 16h se choque le Hida de Bouffaric, le champion d'Algérie, qui accueillera le vice-champion d'Algérie, le Trade Draria. On écoute sur ce match le président du Hida de Bouffaric, Khaled Mahnaoui. C'est un match qui sera très difficile pour les deux clubs, parce que j'ai 4 joueurs blessés. Une des particularités de cette rencontre, l'entraîneur du Trade Draria, Sofien Boulehia, retrouvera son ancienne équipe avec qui il avait remporté la saison dernière le championnat le Hida de Bouffaric. On écoute Sofien Boulehia sur ce match. C'est le remake de la finale du championnat, mais ça sera un match très ordinaire. Et en ce qui concerne Bouffaric, c'est toujours un plaisir de retrouver l'ambiance extraordinaire des supporters de Bouffaric. Hida de Bouffaric, Trade Draria, l'affiche de cette deuxième journée, ça sera cet après-midi à partir de 16h. Et Ali, on va terminer avec cette info boxe à 58 ans. Mike Tyson qui remonte sur un ring. Absolument. Donc, à 58 ans, Mike Tyson qui est remonté sur un ring pour affronter Jack Paul, la star d'Internet de 27 ans, qui est devenu boxeur professionnel. D'ailleurs, le match vient de se terminer. Il y a quelques instants avec la défaite de Mike Tyson, tout de même sur décision des arbitres. Mike Tyson qui a quand même pu terminer les huit rondes de deux minutes. Mike Tyson qui est apparu en forme lors des deux premières rondes, mais après, physiquement, il n'a pas pu assurer. Mais tout de même, il a terminé le combat face à un plus jeune que lui. Il faut savoir que pour ce combat, les deux boxeurs empochent 40 millions de dollars chacun. Ils ont de la chance. On va boxer, Ali ? Pas pour aujourd'hui. On se met à la boxe. Pas pour aujourd'hui. Au moins, il a gagné. Enfin, il a perdu par points et non pas par KO. C'est déjà top. Merci beaucoup. En tout cas, Ali. On se retrouve très vite sur les ondes d'Algéchen 30. C'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup. 8h30, restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada